J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Lessard. Bonjour Daniel. Bonjour Vincent. On a connu beaucoup par Radio-Canada, bon pour ton travail de journaliste évidemment, tu étais correspondant parlementaire pendant plusieurs années à Québec, donc ton visage est connu, tes propos ont été entendus et là tout à coup je découvre il y a quelques années une écriture que je ne savais pas, j'ai lu le premier de tes polars, de tes thrillers comme tu les as vu, qui périlent sur le fleuve et j'ai été très surpris. Je ne doutais pas de tes capacités d'écriture mais de monter un thriller, un roman, c'est particulier. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui a excité ta curiosité pour aller dans cette direction? Quand j'ai pris ma retraite en 91, j'avais croisé quelques mois avant Brian Mulroney, que j'avais couvert ad nauseum pendant les neuf années qu'il a été là et on placotait, je lui dis « Monsieur Mulroney, je change à prendre ma retraite, je n'arrive pas à me brancher ». Il me dit « Écoute, je vais te dire deux choses, assure-toi d'aller au bout de ton emploi que quand tu vas partir, tu n'auras aucun regret et surtout, surtout, trouve-toi quelque chose à faire parce que si tu restes assis chez toi, tu vas mourir dans cinq ans ». Merci beaucoup Monsieur Mulroney. Et j'avais déjà passé à travers les documents de mon grand-père qui était maire du village d'où je viens en Beauce pendant de nombreuses années, juge de paix. Il était tout sauf marguillé parce que ça, il laissait ça au curé avec lequel il ne s'entendait pas du tout. Et il y avait, et mon grand-père était organisateur important de Maurice Duplessis, bref, tu vois un peu le portrait, il y avait dans ses documents plein de trucs pas intéressants, les bouts de route, les réparations de scie, réparations de sort, des chicanes au sujet de scie ou de ça. Mais il y avait aussi dans le village d'où je viens, une petite communauté protestante, des vrais protestants, pas des… il y avait quelques Irlandais à travers, mais des vrais protestants qui ne sont jamais vraiment intégrés. Et dans les notes de mon grand-père, je tombe sur une espèce de procès qu'il avait fait, que le juge de paix pouvait faire à l'époque pour une femme qui se dérangeait, femme qui… bon, femme de mauvaise vie. Et c'était… ça m'avait intrigué. Et là-dedans, à un moment donné, il soulève la question, est-ce qu'on ne devrait pas faire aussi un procès à Aldina, la maîtresse d'école, qui était la soeur du maire, parce qu'elle fréquente aux protestants. Et là, c'était parti. C'était parti. Ça avait été la folie furieuse. Et je me suis inspiré de ça. C'est de là que je suis parti. Mon autre inspiration, si tu me permets, c'est un très bon ami à moi, un collègue, journaliste au devoir, Michel Vastel, qui se moquait souvent de nous, les gars de l'atelier, en disant « Ah, vous faites les beaux, vous faites les pans, mais vous n'avez probablement pas écrit, vous ne faites probablement pas la différence. » Et j'avais dit « Michel, un jour, j'ai écrit un roman, ça fait partie de mes ambitions, et tu seras mon premier lecteur. » Il est hélas mort avant que ça arrive. Mais ça aussi, ça m'avait fouetté. Mais j'ai toujours aimé écrire. Je gagnais des prix de poésie au séminaire. Le journalisme t'écris beaucoup, mais tu parles plus que t'écris. Tu peux écrire une phrase très correcte, mais sans accent, sans ponctuation. Ça n'a pas d'importance. Dans un roman, ça prend une toute autre importance. Écoute, tu viens de faire paraître « Crime parfait » aux éditions de M. Pierre de Serres. Et puis, encore là, je me suis laissé… Tu sais, bon, souvent, quand on fait notre propre recherche, on écrit les choses en diagonale. Et là, j'étais incapable de rester dans la diagonale. Parce qu'il y a des personnages qui m'accrochaient. Et le propos, c'est-à-dire, on trouve un cadavre. Alors, la prémisse de cette histoire ressemble à quoi? La prémisse de cette histoire, c'est le meurtre par un policier au Minnesota de George Floyd, qui a eu énormément de répercussions. Et depuis Floyd, mais un peu avant, mais depuis Floyd, on voit à chaque fois qu'il y a des policiers qui brutalisent un individu. Tu vois les images sur les réseaux sociaux, etc., etc. Les policiers passent pour une bande d'abrutis qui n'ont aucune espèce de manière, qui ne savent pas comment composer avec les problèmes de la société. Alors, j'ai fait le tour et recensé une vingtaine de cas de brutalité policière. J'ai un ami qui est à la retraite maintenant, qui a été longtemps enquêteur dans la Société du Québec. Je me suis assis avec lui deux ou trois fois pour qu'il m'explique un peu comment ça fonctionnait. Et de là, ce que j'ai essayé de faire, au-delà du cadavre dans la voiture, puis qui l'a tué, c'est d'expliquer un peu les perceptions du travail des policiers, comment les jeunes policiers se voient et comment les vieux policiers voient tout ça. Les vieux policiers, encore très souvent, se disent, il y a un crime qui a été commis, tu l'arrêtes. S'il y a deux personnes sur place, dont un noir, il y a des grosses chances que ça soit le noir qui ait commis le crime, tu l'arrêtes aussi et tu y vas allègrement. Et tu ne perds pas ton temps avec tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale, ceux des femmes enragées qui se sont fait écraser gros orteils. Tu fais la job comme elle doit être faite. On est allé dans la police parce qu'on était gros et fort, parce qu'on voulait porter le costume, parce qu'on voulait avoir un pistolet à la ceinture. Et c'est comme ça qu'on doit agir. La loi et l'ordre laisser la police faire leur travail. Tu as une nouvelle génération qui est beaucoup mieux informée, qui sait ce que c'est que le profilage racial, qui sait comment composer avec des problèmes de santé mentale, même si c'est loin d'être facile. Il n'y a jamais deux cas semblables. Et parfois, il y a des situations, on l'a vu à Montréal, on l'a vu ailleurs, où les policiers, à un moment donné, perdent patience puis tirent sur le suspect. Et il y a aussi tous les problèmes, me disait mon ami, de violence familiale. Ça, c'est pour un policier un cauchemar parce que tu ne sais jamais comment t'y prendre. Quand tu vas les voir, la femme a peur d'en dire trop. Le mari, il dit non, non, il n'y a rien à voir. Puis quatre jours plus tard, la femme a été assassinée. Comment tu te sens là-dedans? Alors, c'est ces deux dynamiques-là que j'ai essayé de mettre en parallèle dans le roman, tout en faisant lancé l'enquête. Qui a tué le policier? L'ancien chum de mon enquêtrice, de mon personnage principal, Sophie Comtois. Pourquoi on l'a tué? C'est-à-dire, les gangs de rue dans l'Outaouais. Enfin, toutes les personnes qui étaient susceptibles de la suite. Plus la vie personnelle, qui est une vie de femme normale, mais qui a été boulimique, qui a fait des crises majeures de boulimie, qui est toujours menacée d'une rechute, etc. Alors, c'est un peu ça, grosso modo, l'histoire. Je ne te dirai pas comment ça a fini. Si tu n'es pas rendu là, tu iras voir. Je vais mettre à l'écran, Daniel, la couverture du livre, qui est fort efficace, d'ailleurs, et Crime Parfait, d'Annie-Lixard aux éditions Pierre-Dissère. Tu me parlais un peu de Sophie, qui est sergent-détective, mais elle a une complice, une bonne amie aussi, qui, comme par Mazar, est journaliste. Oui. Je n'ai pas fait beaucoup de journalisme dit criminel ou de palais de justice. J'en ai fait un peu au tout début de ma carrière, quand je suis arrivé dans la radio privée. Au début, on m'a dit, bon, est-ce que tu sais conduire à peu près? Est-ce que tu as peur du sang? Pas vraiment. Je n'ai jamais été confronté à ça. Bon, voilà, tu deviens le reporter criminel. Voici le tour. Voici les clés. Voici comment fonctionne le haut parleur. Voici comment te mettre en onde. Et puis, quand on t'appelle, tu y vas. Alors, j'ai fait ça pendant un bon 7-8 mois. Au début, mon problème, c'est que comme je n'ai pas le sens de l'orientation, je me perdais souvent. Il s'est passé quelque chose à Gatineau que je me retrouvais à Ottawa. Mais au-delà de ça, j'ai bien aimé ça. C'est plus facile, je te dirais, de raconter, de décrire une scène de crime que d'essayer de comprendre un discours politique. C'est parfois déprimant. C'est souvent déprimant. Mais j'en ai fait toutes les sortes. Des feux, des enfants écrasés. Même une fois, un immense serpent qui s'était perdu dans les ravallements de la maison. Et moi, j'ai une peur, une peur finie de tout ce qui rampe. Alors, mais j'avais beaucoup aimé l'expérience. Et je sais assez bien comment fonctionne la police à l'époque, en tout cas. Et c'est tout ça qui m'a guidé. Je reviens au premier, Péril sur le fleuve. Et ensuite, il y a eu La Louvre aux abois, Enlèvement, et maintenant, Secret de Parfait. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre chacun d'eux? Ou est-ce que chacun de ces romans, de ces polars est une entité en soi? Oui. Péril sur le fleuve, il est tout seul. Ça n'a rien à voir avec les trois autres. Dans les trois autres, il y a toujours les deux mêmes personnages. Sophie Comtois, la policière, et Marie-Lune Beaupré, la journaliste. Les gens qui gravitent autour de Sophie Comtois, les enquêteurs, les techniciens en informatique, etc., c'est les mêmes aussi les trois fois. Ils ont des problèmes personnels tous les trois qui évoluent au cours des romans. C'est un peu la vieille tactique des écrivains de romans policiers, d'avoir soit un policier qui est un bomb ou un ancien bomb, repenti, etc., mais de garder toujours le même personnage. Les gens aiment ça. S'attachent ou pas à ton personnage principal ou à tes personnages principaux et vont revenir pour les personnages. Alors que si tu changes l'histoire et de personnages à chaque fois, pour eux, c'est comme repartir à zéro. Dans les commentaires que j'ai reçus pour l'enlèvement, il y avait beaucoup, beaucoup plus de commentaires sur le comportement de la policière, de Sophie Comtois, de comment régler ses problèmes de boulimie, du travail qu'elle faisait en tant que policière pour trouver les deux enfants qui étaient disparus. Alors, moi, et c'est plus facile pour moi aussi parce que j'ai des gens que je connais très bien. Je sais comment ils fonctionnent dans ma tête. Je les vois toutes les deux dans ma tête. Elles sont toutes les deux de très belles femmes. C'est macho, mais c'est comme ça. Et je sais comment ils fonctionnent. Je connais leurs forces et leurs faiblesses. Et ça rend la chose beaucoup plus facile. Les gens réagissent comment? Tu dis qu'il y a certaines personnes qui te font des commentaires. À quoi ressemblent ces commentaires-là généralement? Est-ce qu'on te propose « Ah, tu aurais du faire ci » ou « dire ça » ou… ? Oui. Il y a deux ou trois sortes de commentaires. S'il y a une coquille dans ton roman, une toute petite coquille ou deux, tu peux être certain, et c'est toujours les mêmes, je les aime bien, qui vont les souligner. Je me dépêche de les refiler à Charles Serres qui les refile à la correctrice. Ça, ça va. Ou des fois, je me trompe dans une date ou des trucs comme ça et que ça a échappé à la révision. Je n'ai pas de problème avec ça. Il y a des gens qui vont appeler pour te dire qu'ils n'ont carrément pas aimé ça ou que ce n'est pas réaliste. Comme dans l'histoire de l'enlèvement, les deux enfants qui, ça s'est inspiré de toutes les horreurs de la DPJ ces dernières années, les deux enfants qui avaient été enlevés, l'ont été par leur maîtresse d'école qui était écoeurée de devoir arriver le matin, sale, pas lavé, rien à manger dans la journée pour savoir où on retournait à la fin de l'école. Un soir, on a ramené un à la maison et elle l'a gardé. Il y a eu un deuxième cas, elle l'a gardé aussi. Évidemment, c'est criminel. Elle s'est finalement rangée à la police, elle a remis les deux enfants. Il y a eu un procès. Et dans le procès, moi, je l'ai organisée pour qu'elle soit acquittée. Et elle est acquittée à la fin. Et j'ai reçu une tonne de commentaires de gens en disant, c'est beau dans le roman, mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Écoutez, moi, j'écris d'abord un roman et je pense que dans la vraie vie, j'ai vu des gens être acquittés pour pas mal pire que ça parce qu'elle ne les a jamais maltraités, les enfants. Au contraire, elle leur a donné une vie extraordinaire. Elle leur a acheté un chien. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Mais à partir du moment où le petit gars a dit à la maîtresse, moi, j'aimerais salir au McDonald's, là, ça a posé un problème parce qu'il ne sortait pas en public. Ça a duré à peu près six mois. Alors, il y a ce genre de commentaires-là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de commentaires très gentils de gens qui ont aimé ça, puis à quand le prochain, etc. Et ce qui est amusant, Winston, c'est que mon lectorat de romans policiers et mon lectorat de romans historiques est complètement différent. Ah, j'imagine. Et le lectorat du romans policiers et tous les groupes d'âge, les romans historiques, c'est des gens de leur génération, bien souvent, j'ai 75 ans, qui ont soit vécu ces choses-là, soit qui viennent d'une région rurale où ça s'est déroulé exactement comme l'ambé romant et qui, là, me racontent des histoires. Là, M. Leclerc, vous devriez faire une histoire. Voici l'histoire qui s'est passée chez nous. Voici ce qui s'est passé chez nous, etc., etc. Et surtout, dans le tout premier, la relation entre les protestants et les catholiques, il n'y avait pas grand-chose là-dessus, mais je suis tombé à un moment donné sur une mine d'or, un truc qui avait été fait par un historien de la région des cantons de l'Est. Dans les cantons de l'Est, tu le sais, il y a plusieurs petits villages, beaucoup d'anglophones. La cohabitation est très souvent bien, mais il y a eu des endroits, deux ou trois villages où c'était affreux. D'un côté de la rue, il y avait les protestants, d'autre côté des catholiques. Et le soir, quand le soleil tombait, ils sortaient dans la rue tous les deux. Ce n'était pas pour se dire bonjour, comment ça va? C'était pour se battre. Les évêques s'en sont mêlés, les bishops s'en sont mêlés, il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Donc ça, ça m'a aidé beaucoup à comprendre ce contexte-là, parce que chez nous, moi, l'histoire que je décris, les protestants, mon grand-père qui était maire, n'avait pas le choix de les fréquenter. Il y avait un protestant au conseil municipal obligatoirement. Et personne ne parlait anglais, sauf mon grand-père un peu. Il avait travaillé pour une compagnie qui s'appelle la Breaking, une compagnie de poids comme Foreman, mais il se débrouillait assez bien en anglais. Et le curé lui disait tout le temps, mais oh, tu n'as pas le droit de parler à un protestant, sinon je ne serais fait excommunier. Et là, j'ai plein de gens qui m'ont écrit pour me parler de menace d'excommunication. Ça a l'air qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, le prêtre menaçait d'excommunication. Donc, c'est deux lecteurs très différents. C'est irrationnel comme problématique. Oui, oui, oui. C'était interdit pour nous d'aller à la danse du samedi soir au YMCA parce que c'est une organisation protestante. Il y avait cet esprit-là. Il y a cette passion d'écriture qui t'habite, Daniel, mais il y a une autre passion dont j'aimerais que tu m'en parles brièvement, pour les fleurs et le jardinage. C'est toujours présent chez toi? Pardon? Est-ce que c'est toujours présent chez toi? Oui, oui, oui. Plus que jamais. Écoute, quand on a acheté la maison où j'habite à Ottawa, dans un très beau quartier, une belle maison avec un très grand terrain, les gens qui l'habitaient avant n'avaient rien fait. Il y avait plein de trucs bizarres qui poussaient. C'était mal entretenu. Tu ne pouvais pas passer la tondeuse sur la pelouse au risque de frapper un arbre qui ressortait ou quoi que ce soit. Bref, j'ai fait appel à un ami qui s'y connaît un peu. Puis là, quand ça m'a expliqué des choses, je te parle d'il y a 25 ans et j'ai commencé à développer le jardin en faisant des tonnes d'erreurs. J'ai planté des affaires qui ne poussaient pas dans notre climat. J'ai planté des bulbes à l'envers qui ne ressortaient jamais. Plein d'affaires que j'ai faits tout croche. Mais maintenant, je considère que je me débrouille assez bien. Ce que j'aime beaucoup dans le jardinage, et souvent les gens se moquent de moi et je m'en fous, c'est que j'adore faire des photos de fleurs. Et souvent, quand j'achète une nouvelle fleur, comme là, je suis en train de planter mes tulips, j'en ai acheté une vingtaine de sortes différentes. Et sur les 20 sortes différentes, il y en a 18 que je n'ai jamais eues. Donc, 18 nouvelles fleurs que je pourrais faire le printemps prochain. Écoute, tu peux te moquer de moi, mais ça m'occupe beaucoup. Je passe beaucoup de temps dehors, les mains dans la terre. J'adore ça. C'est génial. Alors, écoute, Daniel, je te remercie d'avoir pris le temps de parler un peu de ton nouveau-né, c'est-à-dire Le Crime Parfait, publié, j'ai de serre. Et je te souhaite un grand succès. Là, il ne faut pas que tu deviennes une Christine brouillette, là, à un moment donné. Qui est rendue à 20, je pense, romantique ici. Oui, non, le prochain sur lequel je travaille, mais j'y travaille depuis plusieurs années, brièvement. C'est un recueil de nouvelles historiques où je n'ai pas assez de contenu pour faire tout un roman, mais assez pour faire une nouvelle et intéressante. On en va voir une douzaine. Merci beaucoup, Daniel Lessard. Toujours agréable de te revoir et de jaser avec toi. Merci de l'invitation, Wilson. À bientôt. Bon succès. Sous-titrage Société Radio-Canada